La théorie du rêve d'angoisse La théorie du rêve d'angoisse Les patients névrosés m'offrent à foison et privilégieraient des rêves d'angoisse de jeunes personnes Je n'ai pas moi-même fait de rêve d'angoisse proprement dit depuis des décennies Il en reste un dans ma mémoire qui date de ma 7e ou 8e année Et qu'environ 30 ans après j'ai soumis à l'interprétation Il était très vivant et j'y voyais ma chère maman avec une expression du visage spécialement tranquille Endormie Elle était transportée dans ma chambre par deux ou trois personnes affublées de becs d'oiseaux Et déposées sur le lit Je me réveillais en pleurs et poussant des cris troublant ainsi le sommeil de mes parents J'avais emprunté les personnages extrêmement grands Affublés de becs d'oiseaux et bizarrement drapés aux illustrations de la Bible de Philipson Je crois que c'était des dieux avec des têtes d'épervier tirées d'un bas-relief de tombeaux égyptiens Outre cela, l'analyse me dispense le souvenir d'un jeune fils de concierge mal élevé Qui jouait d'habitude avec nous quand nous étions enfants Sur la pelouse devant la maison Et je dirais qu'il s'appelait Philippe J'ai l'impression ensuite que c'est dans la bouche de ce garçon que j'ai entendu pour la première fois le terme vulgaire Qui désigne le rapport sexuel et que les lettrés remplacent par un mot latin Coïté Mais qui est signalé avec suffisamment de netteté par le choix des têtes d'épervier J'ai sûrement deviné la signification sexuelle du terme à la mine Qu'a fait ce maître instructeur familier des choses de ce monde L'expression du visage de ma mère était calquée sur le visage de mon grand-père Que j'avais vu quelques jours avant sa mort En ronflant dans le coma L'interprétation de l'élaboration secondaire dans le rêve a donc dû être la suivante Ma mère meurt Et le baroyer funéraire va également dans ce sens Sous le coup de cette angoisse je me suis réveillée Et je n'ai eu de cesse que j'ai réveillé mes parents Je me rappelle m'être tout à coup calmée quand j'ai vu ma mère Comme si j'avais eu besoin d'être rassurée Elle n'est donc pas morte Mais l'interprétation secondaire du rêve s'est déjà produite sous l'influence de l'angoisse que j'ai développée Non que je fusse angoissée parce que j'avais rêvé que ma mère mourait Simplement j'interprétais le rêve de cette manière dans l'élaboration préconsciente Parce que j'étais déjà sous la domination de l'angoisse Mais au moyen du refoulement l'angoisse peut se ramener à d'obscures envies manifestement sexuelles Qui avaient trouvé leur bonne expression dans le contenu visuel du rêve Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !